Nous venons de présenter la programmation du 37e festival de piano de la Roque d'Enterron. Comme chaque année, beaucoup beaucoup de découvertes, beaucoup de jeunes pianistes extrêmement talentueux que vous allez découvrir. Il y a un panorama exceptionnel, c'est l'école française. Nous pouvons être très fiers, aujourd'hui nous avons une école de piano absolument fantastique, des pianistes qui ont entre 18 et 30 ans et ils sont quasiment tous là dans le cadre du parc du château de Florent. Nous avons également une école de claves-synistes tout à fait exceptionnelle et nous donnons rendez-vous à tous ces claves-synistes dans le cadre de l'abbaye de Sylva Kahn, du cloître de l'abbaye de Sylva Kahn. Et bien sûr, la Roque d'Enterron, c'est des grandes soirées concertantes avec des nuits du piano autour de Brahms, des nuits du piano autour de Mozart, des nuits du piano autour de Beethoven. C'est une découverte permanente de très très grands pianistes qui font l'histoire du piano. Nelson Frère, Arkady Volodos, Nicolas Luganski, mais vous aurez également Boris Berezovski, Anke Felek et j'en passe. Ce sera vraiment un panorama, je pense, extraordinaire du piano. Comment font-ils et comment fait René Martin ? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a chaque fois l'impression d'un nouveau festival, un renouvellement, une régenissance terrible chaque année. Il connaît ça par cœur, il déniche les talents, il a le don d'accueillir la nouveauté, le sérieux, le classique aussi. C'est pour ça que je disais que nous, en tant que collectivité, ce n'est pas un soutien qu'on lui fait, c'est un accompagnement parce que c'est un devoir de pouvoir être derrière des gens et des compétences comme celle-ci. Parce que le festival de la Roque de la Théron, c'est devenu quelque chose... Alors ça fait 37 ans qu'on le dit, mais chaque année, ça s'est confirmé. Et toujours avec cette petite touche de nouveauté et de qualité. Voilà, c'est extraordinaire. Moi, je me souviens, la première année, j'étais là déjà et on participait, on mettait en place tout ce qu'il fallait, les scènes, les chaises, tout ça. Ça a évolué maintenant. En pleine saison, avec les 130 bénévoles et puis la cinquantaine d'employés qui travaillent avec nous, bien sûr, c'est autre chose, c'est une autre dimension. On arrive maintenant à produire un festival de qualité. Et c'est notre... le vœu le plus cher, quoi. Et alors, quel est le secret ? Quelle est la méthode ? Le travail. D'un côté, M. Martin qui prévoit son programme bien à l'avance. Et puis, au niveau de l'organisation du travail en interne, je veux dire, on est très strict. On mène ça comme une entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada ...